oh le père noël est passé vous l'avez même entendu sonner à ma porte attendez je vous laisse continuer à parler je suis désolé on a sonné à ma porte je reviens c'est quoi vos théories sur qui est à la porte de pichet du costume pour c'était la voisine qui s'est dit mais putain pourquoi tu m'as pas invité dans ton débat non 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 peut-être c'est pas sûr mais peut-être qu'il va y avoir une suite à ce cliffhanger de fin de live bien alors déjà que ça me rend mal à l'aise quand on fait des dons en plein live maintenant il y a carrément des abonnés qui m'envoient des colis des cadeaux de noël et puis en plus là vous pouvez voir le logo de la poste ça fait longtemps que j'avais pas vu ce logo ça fait plaisir voilà prenez exemple les autres abonnés là et ils sont où vos colis sont vos cadeaux là non je plaisante je vais faire un meurtre je vais tuer à cause de ça non prenez pas exemple forcément parce que déjà je connais pas mal la personne qui me l'a envoyé et je sais aussi à quel point c'est cher d'envoyer des colis surtout que là tu as fait n'importe quoi wellston parce que tu tu m'as envoyé ça tu m'as dit que ça faisait quoi 1,5 2 kg 2 kg je crois attend pour envoyer un colis de 2 kg bah voilà bah en général quand ça doit traverser l'atlantique et ben ça coûte bonbon donc non ne prenez pas exemple d'accord de toute façon vous n'avez pas mon adresse alors allez sans plus tarder on y va bon alors comme d'habitude moi je sais jamais comment on ouvre les colis donc là en fait ils expliquent comment on ouvre la boîte c'est ça donc là je suis en train de la détruire en fait on va enlever ça d'abord ouais donc avant qu'on découvre le contenu je dois quand même préciser que bah wellston tu m'as gentiment voilà dit bah écoute tu me passes ton adresse j'ai un truc à t'envoyer ok à savoir que c'était quelque chose comme tu m'as dit qui était ah bah c'est marqué tiré ici bah oui voilà si en fait suffisait de le dire le lire ouais tu m'as dit j'ai des trucs en double donc vas-y pour pour soutenir pour soutenir ta chaîne je t'envoie ça par pur plaisir par pure sympathie et écoute bah ta sympathie est agréablement reçue mais en fait ta sympathie il ne s'arrête pas là non parce qu'en fait tu as dit ben voilà j'ai ajouté deux trois petites bricoles je sais pas ce que ça va être enfin si ça va te plaire mais voilà donc en plus d'avoir un truc en double en plus de devoir payer des frais de port tu m'ajoutes quelque chose en plus bon autant te dire que je suis super intrigué et attention je commence à voir oh ça y est j'ai une idée d'accord j'ai une première idée de alors je sais pas si c'était ça que tu avais en double mais en tout cas ou oui d'accord ça y est je comprends ton message maintenant de oui peut-être que ça va t'inspirer pour faire des vidéos ou quoi et je peux déjà te dire que avant même que je ne bah que je les déballe et je sais déjà ce que c'est oui oui ça je crois ça va vraiment m'inspirer oh putain mais en plus il y en a trois truc de fou je suis un homme de parole et je te fais pas cette parole juste pour te faire plaisir non non vraiment moi ça va me faire plaisir de les parcourir et de en proposer certainement des vidéos comme je l'avais déjà fait avec les comics de dark mall et de yoda vous notez cette fois j'ai pas oublié le nom de dark mall attendez ce que je vois qu'il ya une autre boîte je vois que c'est aussi une petite enveloppe on va voir ça après mais pour ceux qui n'auraient pas encore compris il s'agit selon ce que j'en vois des comics en tout cas je vois là sur la tranche ça commence avec un deux l'autre est ce qu'il ya le trois quelque part non c'est peut-être pas trois je vois un deux sur la tranche je vois pas le numéro trois mais il ya un truc tu sais quoi welston tu es en train de me dire en fait tu vois qu'à un moment j'ai commencé à acheter des comics etc et puis j'ai pas trop renouvelé l'expérience je te soupçonne d'avoir eu intentionnellement l'intention de m'offrir cela pour dire et moi j'ai vraiment envie que tu découvres cela alors c'est quoi plutôt que d'attendre que tu les achètes un jour et ben je vais te les envoyer comme ça après t'auras pas le choix et en plus peut-être que ça va donner envie de agrandir ta collection à ce niveau là à ce sujet là et peut-être que je vais être l'initiatrice de l'agrandissement de ta peut-être future collection donc voilà je soupçonne une envie de ton côté peut-être de voir la collection numéro deux apparaître popée un jour sur la chaîne et je pense que tu es sur la bonne voie en tout cas c'est c'est une chouette attention alors là j'ai qu'une envie c'est de péter les bulles mais on va se retenir voilà la qualité alors ce qu'on a là c'est star wars l'ascension de kyle lorraine voilà donc là alors c'est lui sur la tranche qui n'a pas de numéro à d'accord c'est parce qu'effectivement ça doit être un stand alone celui là d'accord on a aussi star wars canon alors celui là il me semble qu'on en a parlé en live très récemment et je crois même est ce que c'était des messages subliminal de ta part je crois que toi même tu laissais des commentaires en disant ah oui oui les comics sur canal justement ils sont super et tout et là je me demande si et voilà donc ça c'était le numéro 2 il me semble c'est ça et j'adore la qualité de ces de ces comics même de un peu tous les les produits de star wars en général que moi j'ai acheté même les premiers mais c'est la même matière c'est tout ça les premiers comiques de comment on appelle ça de dark maul et de yoda là il y a une petite je dois pas l'enlever celle ci bon je vais la laisser pour le moment et voilà là c'est le tome 1 et ben écoute tu sais quoi canon c'est un personnage que j'appréciais pas mal dans le dans dans rebelle mais je t'avoue que oui on en on en sait assez peu en fait sur sur lui et ben écoute si on a possibilité d'en apprendre beaucoup plus là dedans et ben écoute pourquoi pas alors c'est marrant parce que j'ai pas l'impression de le reconnaître je suis même en train actuellement de me demander si canon ça parle bien du canon dans rebelle mais je pense que oui quand même là je vois grievous est ce que c'est canon qui se bat contre grievous est ce qu'on aurait est ce qu'on a eu ça me répondez pas évidemment il faut que je découvre ça justement c'est les questions que je me pose tu vois déjà le premier tome moi je vois je vois des ben des des peuples et des jedi alors est ce qu'on les connaît parce que souvent en comics les les personnages sont un peu méconnaissables je veux dire là je pense que c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être canon ici je sais pas après il ya une teinte assez bleue qui mais c'est plutôt peut-être un parce qu'il est translucide et donc du coup ça reflète le bleu du ciel derrière donc c'est pour ça parce qu'au début je me suis dit quoi c'est c'est trône ou non non à mon avis c'est c'est bien canon mais c'est ça en fait je sais pas du tout là j'ai l'impression que ça se passe sur coruscant de ce que je vois avec les avec les buildings qu'on voit et ici je vois je vois carrément grievous et ce personnage là comme je dis je sais pas si c'est canon parce que parait assez jeune mais je peux me tromper alors après justement c'est peut-être c'est peut-être la jeunesse je sais pas quand ça se passe d'ailleurs ainsi agribius si agribius c'est que ça se passe forcément avant le 3 et rebelles ça se passe entre le 3 et 4 1 dit si je me trompe et donc ça veut dire que oui si c'est des tomes qui parle de canon forcément on va en savoir beaucoup plus sur lui sa jeunesse à trop fort derrière attendez attendez donc on va peut-être voir jusqu'au jusqu'au commencement de rebelle peut-être parce que là regardez on voit là on voit tout le monde même derrière le premier tome on voit toute la clique on voit alors s'il vous plaît non non je vous entends là vas-y quiche ni retrouve les noms dis nous comment il s'appelle vraiment bon je vais essayer chopper ezra bon kanan à syndou là mais je me sais je sais j'ai même plus c'est syndou là je suis en couche en train de dire de la merde non il me semble que c'est ça mais alors par contre je sais même plus son prénom genre sabine et voilà bon désolé je sais plus ok d'ailleurs mais ça me fait penser comme j'avais dit avec tout ce qui sort et tout ça ça m'a donné envie limite de me refaire the clone wars alors peut-être pas en entier si vous avez des listes de the clone wars avec uniquement les épisodes les plus importants les non-fileurs comme on a parlé il n'y a pas longtemps et je sais faut pas que j'utilise ce mot et ben ouais je serais intéressé et puis même je voulais revoir rebelle parce que je l'avais vu qu'une seule fois c'est une série que j'ai beaucoup apprécié en fait et ben j'aimerais bien j'aimerais bien la revoir donc je sais pas dans quel ordre mais peut-être que je vais me faire justement les comics sur alors je dis comics mais c'est bien oui c'est ça c'est les comics sur kanan et après je me referai rebelle tu vois ce sera la bonne passerelle je peux pas en empêcher et puis oh et puis kyle raine avec le avec vador derrière oh et derrière on a on a donc ben solo avec luke oh on dirait des personnages lors de la vision de rey en fait voyez ces personnages là alors je dirais pas que c'est les chevaliers de reine et tout je pense que je le je le saurais mieux en lisant mais on dirait dans la version de rey à un moment il y en a un qui transperce je crois que c'est kylo je sais plus oui qui transperce un gars on dirait un gars comme ça surtout que ça se passe avec là il pleut il fait mauvais et tout ça ressemble vraiment à la la vision de rey et mais je pense pas que ce soit ça de façon mais en tout cas l'ascension de kyle raine alors est ce que ça va se passer avant que que tout bascule par rapport à lui que je parle donc c'est à dire est ce qu'on va voir le moment où il entraîne luke le moment où ça bascule donc l'espèce de flashback d'un star wars 8 et on va voir ensuite son ascension post moment où il a tout détruit je pourrais lire les synopsis en fait là et comme ça je le saurais est ce que je le fais allez je lis le synopsis quand même pour savoir le temple jedi de luke skyroker est en ruine ah bon bah ça répond à ma question au milieu des décombres se dresse ben solo la vie du jeune homme est sur le point de changer radicalement et dans l'ombre snoke a donc c'est le moment où comment il va rejoindre c'est intéressant ça et les chevaliers de rennes attendent que le fils de leia et anne s'effondre pour les récupérer dans cette mini-série événements charles soul donc dark vador le seigneur noir des sites landau d'accord qu'il en a fait plusieurs et will slinay beckett solo et star story d'accord dévoile le passé de kyle raine lorsqu'il était encore ben solo tu vois ça fait penser à un autre truc c'est que tu vois au fil des années là grâce à toi maintenant grâce à vous tous quand vous répondez à mes à mes messages et ben j'en apprends tellement que du coup j'en sais toujours plus en plus et avant j'étais pas trop enclin à vouloir savoir ce qu'il y avait dans l'univers étendu parce que je maîtrise déjà pas assez l'univers on va dire officiel et maintenant que je commence à plutôt bien maîtriser grâce à vous et ben là tu arrives de me dire oh je vais découvrir comment il a rejoint snoke etc ben en fait là j'ai qu'une envie c'est de l'ouvrir quoi et de voir alors je vois qu'il est il est moins épais ouais à mon avis il est moins épais que que ceux de que les canon mais mais c'est ça a déjà j'aime beaucoup moi la qualité rien que au toucher tu sens que c'est tu sens que c'est de la bonne matière ça ça fait des belles pièces de collection tu vois à entreposer ça ah ouais ça c'est très cool donc bah merci beaucoup bon maintenant il reste encore une petite boîte et avant tout il y a ce petit message là si tu ne souhaites pas être spoilé par le contenu de ce colis ne lis pas cette lettre reviens plus tard oh d'accord j'en reviendrai plus tard alors on a cette bois boîte et alors je pense que c'est ça que tu as dû ajouter en plus the mystery box made for geeks alors peut-être ou peut-être pas parce que c'est peut-être justement cette boîte mystère que ta version en double peut-être que le contenu était le même mais je sais pas je pense pas je pense que c'était plutôt ça et ça tu as dû le c'est peut-être toi qui as dû le faire mais alors t'as bien trouvé le le packaging fait pour donc bon écoute on va voir on va ouvrir ça ça peut être franchement dans une boîte comme ça attention mais non mais tu peux pas faire ça parce que en fait si tu veux je me suis toujours dit que ben je n'allais jamais acheter ça parce que sinon après je vais commencer à faire la collection et mon appartement sera rempli de ça donc c'est ça je soupçonne que tu que tu peux me convertir c'est ça non mais bien évidemment bien évidemment que que je rigole et que je les reçois avec grand plaisir pour ceux qui n'ont pas vu ben personne n'a vu encore voilà voilà des pop mais alors attend des pop de qui des pop de jimerso c'est particulier c'est particulier parce que on pourrait s'attendre à ce qu'elle m'envoie par exemple des pop de de yoda ou un truc comme ça mais non non et et c'est quoi ben j'apprécie j'apprécie jimerso en plus je sais pas j'aime bien la tête des pop c'est c'est drôle ils ont des en fait j'en ai jamais acheté en fait moi limite limite je découvre quoi et je vois que c'est des gens ils ont ils ont des têtes mais mais surdimensionnés par rapport à leur corps donc jimerso et et oh et kira oh bien joué pas mal désolé je vous montre pas en fait moi je regarde que moi mais voilà et ben regardez hein je pense je sais pas tu l'as fait exprès ou pas en fait de m'envoyer de m'envoyer des personnages féminins tu t'es dit bah tiens comme ça elles te tiendront en compagnie tu vois ah par contre ah je suis en train de voir un truc ah d'accord t'en as c'est un pop et l'autre c'est vraiment un comment ils appellent ça un wobbler's oh d'accord donc c'est t'en as c'est vraiment un pop c'est ça parce qu'en fait je reconnaissais pas trop là ouais ok je reconnais plus le il y a beaucoup plus c'est ça en fait il y a plus de détails il y a beaucoup plus de détails d'accord oui donc c'est ça j'étais en train de dire qu'en fait ouais tu t'es dit voilà comme ça tu te sentiras moins seul qui chenille et c'est vrai tu as raison tu vois maintenant j'ai j'ai mon porgy avec moi d'ailleurs attend je vais le chercher voilà j'ai mon porgy avec moi tu vois là et comme ça tu vois hop j'ai de la compagnie mais attend attend parce qu'il y a d'autres choses il y a une autre chose qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça alors est ce que je lis ton mot avant non attend parce que si jamais ça spoil sur ton mot alors qu'est ce que ça fait star wars attend je vais même pas lire parce que ça va peut-être spoiler qu'est ce que c'est une boîte aussi petite ça un médaillon un collier un je sais toujours pas ce que c'est 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 bien impacté en tout cas oh on dirait qu'est ce que ça peut être un truc aussi petit oh mais attend j'ai vu ça il n'y a pas longtemps ça n'avait pas été partagé sur avec le jeu des collections là non 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 il me semble que je l'ai vu passer oh voilà alors au risque de te décevoir je ne sais plus ce que ça représente il faut que j'essaye de voir le comprendre non c'est pas marqué derrière c'est le symbole de quoi ça est ce que c'est marqué non c'est pas marqué mais mais écoute je te laisserai me répondre je te laisserai me dire mais en tout cas c'est très cool et pourquoi pas le mettre voilà y est bon je sais je sais plus je sais plus ce que ça représente je suis désolé à pour dire qu'il est jaloux il aimerait bien l'avoir sur lui écoute je crois qu'il est un peu trop grand pour toi mon port bien bon il a insisté ça va très bien non je me renseignerai sur sur ce que c'est maintenant tu me l'as peut-être dit alors je sais que tu n'as jamais été attiré par les figurines pop ou les figurines semblables tu devines bien cette box en a décidé autrement d'autant plus qu'elles ne sont pas à l'effigie d'un personnage que tu affectionnes particulièrement donc désolé pour ça d'accord donc ok si j'ai bien compris c'était vraiment comme tu dis au hasard alors c'était peut-être ça que tu avais en double mais écoute c'est je comme je l'ai dit tu vois c'est pas du yoda ou tu vois mais non moi j'aime bien j'aime bien et puis tu sais quoi ça change j'ai envie de dire et puis quelque part comme j'ai dit c'est peut-être ce qui va me donner envie justement de dire bon bah maintenant que j'ai cela ce serait quand même dommage de pas avoir yoda voilà par exemple déjà au moins lui j'ai envie de dire yoda r2d2 gros goût mais qu'est ce que je suis en train de faire ça y est ça y est ça y est bon bah voilà tu vois ça y est je suis converti tu vois ton ton petit message d'un peu naïf oui je sais que tu n'aimes pas les figurines etc bah voilà tu vois ça y est maintenant maintenant ça y est c'est trop tard c'est trop tard je vais basculer du côté obscur des pop et encore attends parce que là où c'est encore plus vicieux ton machin c'est qu'il y a pop et il y a ça aussi tu vois les wobblers je crois qu'ils s'appellent comme ça les wobblers les bobblehead ou bobblehead c'est peut-être ça j'en sais rien et bah vu que c'est de deux collections différentes mais je peux pas tu vois acheter d'une et pas de l'autre tu vois donc maintenant je suis piégé je suis piégé au niveau des comics je suis piégé au niveau des pop des bobblehead des peluches on va dire et puis de ça aussi mais je j'avoue que le symbole même ah ça me rappelle pas je suis désolé là je vraiment vraiment ça me ça me revient pas mais bon écoute je suis honoré je suis gêné je suis voilà comme d'habitude moi je voilà ça va être l'un des seuls cadeaux que je vais avoir pour noël même si j'ai pas ouvert à noël bon bien sûr il va y avoir papa maman qui m'envoyait aussi des cadeaux mais écoute voilà j'en profite aussi parce que ben ce sera peut-être le seul stanné vu le contexte et tout ça donc ben écoute je peux pas faire autrement que te dire un gros merci ouais vraiment et tu vois ma collection histoire que toute la on va dire pratiquement toute la première collection que j'avais en france ben je l'ai laissé en france parce que ça allait faire beaucoup dans dans mes balises et je pouvais pas je pouvais pas me permettre de tout emmener après ce que je pourrais faire c'est petit à petit je vais peut-être ramener des petites pièces comme ça au fur et à mesure je vais voir et puis aussi comme je bougeais encore beaucoup ici là je commence à être assez installé dans cet appartement là je compte rester quand même un certain temps donc je me dis que c'est pas déconnant de commencer peut-être à un peu augmenter ou plutôt refaire une collection ici au canada j'ai envie de dire et ben t'en as été l'initiatrice tu vois donc peut-être que ça va grandir d'ici là mais en tout cas tu vois le moment où je vais présenter peut-être un jour cette deuxième vidéo ma collection et bien comme je dis à chaque fois chaque collection chaque pièce de collection nous sont chères parce que elle représente quelque chose et un bon souvenir et bien là tu vois il y en a un souvenir maintenant et forcément ben ces pièces de collection là auront un goût particulier donc merci beaucoup weston et donc là si tu souhaites pas être spoilé oui par le contenu de ce colis ne dis pas cette lettre ben maintenant que je connais le contenu mais c'est tout bien fait en plus elle a scotché ça elle a fait un petit mot et tout c'est 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 bien fait en plus tu t'es démené là et trop d'attention entre le live il n'y a pas longtemps là où c'était le live émotion et maintenant je reçois ça moi je j'en peux plus oh là là et puis en plus elle a fait un pavé ah les fameux pavés de weston il y en a plus ces derniers temps voilà sous les vidéos mais c'était pour préparer son grand retour mais cette fois en lettres carrément oui une pavé quoi bon ben je vais je vais me délecter de ta de ta lettre alors cher kishni dans cette box tu y trouveras divers goodies star wars qui ont été choisis aléatoirement c'est là où tu veux un peu plus expliquer ouais qu'est ce qui était aléatoire ou pas je sais qu'elle ne contient pas des objets révolutionnaires mais à défaut de les garder dans un coin dans la pièce ils pourront indirectement enrichir ta collection bien deviné mais pour ce faire enrichissons davantage ce colis mais alors qu'est ce qui était à peut-être ce qui était aléatoire c'était ça peut-être parce que comme tu peux oui c'est la mystery ah je comprends mieux la mystery box c'était le médaillon et ça et donc c'est pour ça que tu pouvais pas choisir en fait les personnages alors que ça à mon avis tu les as choisis toi même et donc ce que je soupçonnais au début je pense que j'ai raison c'est à fait exprès voilà de choisir cela mon avis peut-être pour mais qu'est ce que je fais je vais lire je sais que tu n'es pas un grand lecteur alors oui mais les comics ça va ça ça passe beaucoup mieux que des romans toutefois je pense que ce format comique te convient parfaitement ok donc en fait je devrais simplement te lire parce que tu me connais parfaitement quoi tu vois voilà je dis quelque chose et en fait tu le dis juste après bon ce sont des histoires plus ou moins courtes accompagnés de magnifiques dessins oh bah j'ai hâte de les voir de ce fait j'ai eu beaucoup de mal à me décider ah quel tome devrais-je acheter on y arrive on y arrive initialement je vais pas te mentir je voulais partir sur des one shot une histoire complète en un tome mais oui mais tu t'es dit j'aimerais bien que quichney agrandisse encore plus sa collection après alors je vais être maligne et puis je vais lui offrir les premiers tomes etc et puis et puis comme ça il complétera sa collection parce que tu vois par exemple alors il y a peut-être que deux tomes pour les cannes je sais pas peut-être qu'il y en a plus mais en tout cas là j'ai vu derrière en disant qu'il y en avait d'autres tu vois sur dalvador sur voilà et donc ouais là t'attends sur le coup ça aussi tu vas le dire tu vas le dire après pour ce faire je voulais te prendre un one shot voilà pour chaque annon ça je l'ai pas lu pour ce faire je voulais prendre un one shot pour chaque période de la saga skywalker oula ça va beaucoup ça un tome pour la prélogie un tome pour la trilogie originale et un tome pour la postologie ah d'accord oui pour ces trois périodes d'accord malheureusement les tomes que je visais étaient en rupture de stock ah bah écoute peut-être qu'un jour je les trouverai ainsi j'ai décidé de modifier mes plans ça fait très palpatine ça pour ce faire voilà ce que je te propose ta première série de comics je te rassure cette série n'est pas très longue oui parce que les premiers que j'avais le Yoda et le Dark Maul c'était c'était des one shot ah d'accord donc là tu réponds je te rassure cette série n'est pas très longue elle est complète en deux tomes la série canon d'accord donc bon c'est bon ça répond à ma question donc c'est ça je devrais me taire et je devrais te lire tout simplement selon moi cette série fait partie des meilleures histoires canon publiées jusqu'à présent wow t'es en train de me hyper là elle m'a permis d'avoir un tout autre regard vis-à-vis de son protagoniste canon ouais carrément parce que comme je dis je le connais pas beaucoup alors je te laisse découvrir son histoire alors qu'il n'était qu'un simple padawan sous le nom de kaleb kaleb doom doom c'est ça kaleb doom avec ce petit lot de comics je rajoute une des dernières pépites de chez panini comics oh donc c'est tout récent tu me dis oh mais c'est trop bien alors en plus c'est récent c'est à dire c'est vraiment il n'a peut-être assez peu qui connaissent vraiment encore aujourd'hui l'histoire de de kyle oraine enfin du moins sa montée en puissance après qu'il ait détruit le temple une histoire qui devrait être lue par beaucoup de gens il s'agit d'un one shot l'ascension de kyle oraine une petite pépite alors déjà que ça m'intéressait rien qu'en lisant le synopsis derrière parce qu'on appelle ça un synopsis pour des comics c'est quatrième de couverture je sais pas j'espère de tout coeur que tu trouveras ton bonheur parmi cette petite sélection de comics oh mais je j'en doute pas tu sais maintenant je les ai c'est pas que j'ai pas le choix mais c'est que bah quand je me mets après à quelque chose il ya tant que je les ai pas je peux pas vraiment y mettre mais maintenant je les ai et quand je me mets à quelque chose ben je m'y mets à fond merci aussi pour toute la bonne humeur que tu propages à travers tes vidéos disons que ce colis est une manière comme une autre de soutenir ta chaîne donc merci oui voilà c'est ce que ce que tu m'avais dit ben écoute ça ça me touche beaucoup et je te remercie très bonne lecture à toi bonne fête de fin d'années mais surtout may the force be with you always well stuff bah écoute que dire de plus que merci et merci aussi parce que merci pour mon portefeuille parce que je crois qu'il va se vider je crois que ce n'est que le réveil de la force de la collectionnite aiguë voilà bon en espérant que je puisse rester quand même raisonnable oh et je viens de voir qu'il y avait ça aussi je les avais pas vu donc on a grido et on a un stormtrooper alors je sais pas ce que c'est ce sont peut-être des médaillons mais qui sont très chouettes et qui sont très lourds aussi franchement ils pèsent je les avais loupé je viens de les trouver dans le carton bon allez je m'étale pas plus là dessus écoute je te remercie encore une fois c'était vraiment un grand plaisir de découvrir ça découvrir ce colis et puis que tu aies eu aussi bah la sympathie l'aimabilité de me l'envoyer comme ça à distance parce que je sais que c'était pas donné mais en tout cas écoute ça fait très plaisir et j'ai hâte j'ai hâte de découvrir le contenu de ces comiques et puis même si j'en fais pas une vidéo dans tous les cas je t'en ferai un retour c'est promis allez écoute merci encore et pour tous les autres aussi ciao à tous retournez bien vos occupations et que la force soit avec vous